Bonjour, chers auditeurs de Rémy FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin un doyen, donc un aîné. Il s'agit de M. Seck, dame. Il est le secrétaire général de la FENAPES, la Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élevés Étudiants du Sénégal. Bonjour, M. Seck. Bonjour, Emisa Diata. Je suis très content de me retrouver à Rémy FM, et particulièrement dans vos locaux qui, de mon point de vue, sont beaucoup plus... Ça fait longtemps quand même que vous n'êtes pas passé dans l'encre et la plume. Bienvenue, en tout cas, dans nos locaux, comme vous venez de le dire. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour un peu parler de l'actualité éducative. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est dame Seck ? Ah, dame Seck est un enseignant de formation, qui est saint-luisien, qui a beaucoup servi au niveau de l'éducation. Ensuite, qui a été... Ils ont affecté au niveau de la faculté de droit, et qui a occupé beaucoup de postes administratifs, comme un serger des égumens, un chef des services administratifs, et pratiquement tout ce qui est gouvernance au niveau de l'université. Mais je suis aussi un parent d'élèves, parce que depuis que mes enfants sont inscrits au jardin de la Croix-Rouge, je suis en train de suivre leur éducation, et j'ai toujours appartenu aux APE, les établissements qu'elles ont fréquentés, mes filles. Alors, de ce fait, le mouvement parental m'a beaucoup intéressé, et c'est ainsi qu'ils ont fait appel à moi au congrès de 2003. Et après le congrès, on m'a mis au poste de secrétaire général. Depuis lors, ce poste-là m'a été renouvelé, et je remercie, disons, tous les éléments du congrès qui ont eu confiance en moi, et particulièrement à mon président Bakary Bayan, qui a beaucoup contribué à ma formation. D'accord. Et comment se porte justement cette fédération, vous l'avez dit, donc, mise sur les fonds baptismaux depuis 2003 ou 2007 ? Bien avant, on a eu notre récépissé depuis 1967. D'accord, donc, vous avez... Nous avons réussi à amener la paix au niveau de la grève de mai 68. Avec l'animage ? Non, 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 c'est bien avant, c'est bien avant, bien avant, bien avant, bien avant. C'est au temps où les bachelis étaient des étudiants. Les bachelis et les... Monsieur Diop de Croix et Ablaj et Diak, Lamine Diak, je ne me sens pas, Lamine Diak, j'ai oublié, le Diak de la LD, c'est en ce moment-là, eux, ils étaient des étudiants, ils étaient dans l'association des étudiants en ce moment-là. Et en ce temps, la fédération existait ? En ce temps, la fédération existait et était présidée par M. Bassirou, Bassirou Ndiaye, l'expert comptable, à qui nous devons beaucoup de choses, beaucoup de choses pour avoir apaisé le climat, le climat scolaire et universitaire en ces moments-là. D'accord. Aujourd'hui, toujours dans cette dynamique, comment se porte justement cette fédération ? Bon, cette fédération, compte tenu de... C'est-à-dire, présentement, avec la Covid, nos activités sont un peu ralenties. Vous savez, nous sommes en général des personnes vulnérables. Le fait, quand la mobilité, tout est calculé. Néanmoins, ça va très bien. Et avec l'Internet et avec les téléphones, nous avons des contacts avec la base. Mais ça va, ça va dans l'ensemble. Donc, vous voulez nous dire que vous avez essayé de vous adapter aux nouvelles technologies compte tenu de ce contexte de Covid. Donc, vous avez travaillé à travers ces plateformes ou la nouvelle technologie. Vous savez, nous avons été formés depuis très longtemps par l'UNESCO pour pouvoir utiliser l'Internet. Et c'est pourquoi nous avions un bureau de la fédération africaine au niveau du Breda à l'UNESCO. C'est ainsi, donc, que nous avions commencé à nous intéresser à tout ce qui est Internet et nouvelles technologies. Et nous avons été aussi formés par l'ESAID dans un programme de cinq ans. Et partout, 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 dans les régions, nous avons des sièges qui sont occupés. Et nos correspondances se font à travers nos boîtes e-mails et tout. Et on arrive même à faire des réunions en trucs, en vidéoconférences et tout. Nous nous sommes adaptés très longtemps, bien que parmi nous, il y a des gens qui sont des trucs, des illettrés du troisième millénaire. Fait de là, fait de là. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Nous allons démarrer par la violence dans les écoles. Je parle de manière générale, mais d'abord, le moins secondaire. On a vu que cela est devenu une tendance. C'est même un effet de mode, je dirais, puisqu'on entend d'école à école ces phénomènes de violence causés par des élèves, des apprenants eux-mêmes. Votre appréciation par rapport à ça ? C'est vraiment regrettable pour nous de voir quelques agissements de nos enfants, surtout au niveau du moyen secondaire. Nous pensons que cela s'explique. C'est à cette période de l'adolescence. C'est une période de croissance à turbulence. Cela se comprend. C'est pourquoi nous avons fait le tour du Sénégal, en expliquant aux parents comment nous devons nous comporter avec nos enfants quand ils doivent vraiment traverser cette période d'adolescence. nous avons donné des explications et nous pensons que la compréhension de leur situation pourrait peut-être se faire. Mais nous nous sommes dit que ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être ménager nos enfants pour qu'ils puissent être sages. Il est vrai que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants, donc la responsabilité nous incombe. Nous devrions normalement éduquer nos enfants de telle sorte que le respect qu'ils nous portent soit transféré à toutes les personnes qu'ils rencontrent dans la rue, à l'école, ou un tout petit peu partout. Malheureusement, en dehors de notre regard et en dehors de notre présence, ils sont vraiment incontrôlables quelquefois. Et avec les médias, il y a un mimétisme. Ils entendent qu'aux États-Unis, on a sorti un rôle vert, ou bien en France, un enseignant a été battu. Alors, c'est cet effet de mimétisme qui fait que nos enfants, avec les médias, ont pris des habitudes de violence que nous ne pouvons vraiment pas contrôler. De ce fait, il y a une responsabilité partagée par l'État aussi dans le domaine du contrôle des médias. Nous pensons que peut-être si les parents sont conscients de ce grand danger, ils feront tout avec l'aide des enseignants de donner des leçons de morale pour que nos enfants aient un comportement qui s'y est aux valeurs cardinales qui nous ont été éduqués depuis longtemps. Monsieur Sec, il fut un temps, on va et souvent, quand un parent d'élève était convoqué pour parler de son enfant à l'école. Il y avait des réunions de parents d'élèves et professeurs. Mais aujourd'hui, ce format tend à disparaître. Est-ce que ce ne sont pas des valeurs ou des rencontres à réinitier pour permettre à l'élève de savoir que je suis surveillée de près par mes parents, mais également mon tuteur, mon instituteur, c'est qui contacter lorsque je suis fautée. Vous savez, il y a quelque chose de très essentiel, c'est la collaboration de l'enseignant avec le parent. Parce que l'éducation ne doit pas être simplement laissée à la portée ou laissée à la charge de l'enseignant. Le parent doit normalement contribuer à l'évolution de l'enfant à partir des informations qu'il doit aller recueillir auprès des enseignants qui sont bien formés et qui ont appris ce que c'est que la psychologie. Ils savent comment ménager l'enfant, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont tel ou tel autre comportement. Ils peuvent, avec les parents, donner des conseils pour peut-être assagir ou pour peut-être faire de sorte que ces enfants-là puissent, à la maison, faire de sorte que tout ce que l'on leur demande de faire pour qu'ils aillent dans la qualité même des enseignements apprentissages, soit atteint. De ce fait donc, avant, on était convoqués pour pouvoir, disons, analyser les résultats scolaires au premier semestre, au second, au premier trimestre ou au second semestre. Et avec la COVID, peut-être qu'on n'a pas voulu réunir les gens et créer de l'attroupement et peut-être propager le virus. C'est pourquoi cette activité-là n'était pas faite normalement. Mais il y a eu un moyen. Un moyen à travers le net, à travers l'éthique. Nous avons, mais pas partout. Dans certaines écoles, il y a une relation au niveau d'un forum, de plateforme qui renseigne, disons, le parent de toutes les activités de l'élève. à quelle heure il est arrivé ce matin, tu regardes ton portable, tu le sais, à quelle heure il doit sortir, quels sont les devoirs à faire à la maison. Tout ça, cela existe, mais malheureusement, ce n'est pas à l'échelle, ce n'est que dans certains établissements qui sont très bien organisés. mais n'est-ce pas là le problème, justement, le fait de contrôler son enfant à travers les nouvelles technologies. Je me dis que le présentiel, être là en présentiel, ça signifie quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire revivre à cet instant-là ? Moi, je pense que si nous disons au revoir à la COVID, peut-être qu'on va revenir à cela, parce que c'est moins cher. Ensuite, c'est plus, disons, commode d'être là, en face du professeur qui vous parle, devant l'élève. comme ça, l'élève est beaucoup plus sensibilisé et se sentira contrôlé tout en sachant qu'il doit être, disons, un élément qui doit avoir des attitudes qui ne seront pas à déplorer après. Et là, vraiment, c'est une situation qui doit normalement revenir parce que cela a fait ses résultats, cela a permis à d'autres de faire un regain d'effort pour pouvoir surmonter les difficultés et avoir de bons résultats. Il y a également un autre élément. On voit beaucoup de jeunes qui sont devenus des formateurs qui sont d'ailleurs de la même génération que les apprenants. Est-ce que ceci également ne constitue pas un point pour un peu favoriser ce phénomène d'indiscipline ? Bon, vous avez parfaitement raison, ceci pourrait peut-être concourir à avoir des attitudes qui peut-être sont très tôt à acquérir parce qu'un formateur c'est quelqu'un qui a déjà fait un cursus normal et qui a eu un background ou qui a eu des connaissances qui pourront peut-être servir à d'autres personnes. Il est vrai que les enfants doivent ensemble, chacun doit donner à l'autre une partie de ses connaissances et cela doit être l'échange normal pour pouvoir avoir un niveau parfait à partir de l'entraide mais se faire porter le qualificatif de formateur en général ça peut conduire à demander de l'argent et nos enfants ne doivent pas dès à présent être habitués à gagner de l'argent. Ça peut les pousser à faire beaucoup de choses qui sont prohibées et là vraiment ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Combien de faits divers avez-vous vous comme moi et comme d'autres Sénégalais on a vu sur des enseignants qu'ils entretenaient des relations beaucoup plus intimes avec les élèves tout ça est-ce que ce ne sont pas des facteurs également ? Vous savez nous nous avons cherché à sensibiliser pour éviter vraiment d'arriver à des choses regrettables il y a un projet du GEP le GEP c'est un groupement d'éducation je ne sais encore quoi et le PST population c'est des enseignants qui sont regroupés et qui oeuvrent pour le développement de l'éducation au sein même du moyen secondaire ils ont fait une analyse ou disons ils ont fait une étude sur les grossesses en milieu scolaire et ensemble nous sommes en train de faire de trouver des palliatifs pour qu'en 2022 24 qu'il n'y ait qu'il y ait zéro grossesse au niveau du moyen secondaire nous avons entamé au niveau du lycée Ahmed Fall des causeries au niveau de la quatrième et autres pour dire comment est-ce qu'il faut éviter une grossesse nous avons parlé d'abord de l'abstinence nous nous sommes dit que disons l'acte sexuel n'est circonscrit que dans les liens du mariage mais bien que nous soyons musulmans ou chrétiens le plus souvent il y a des gens qui transgressent et qui font de l'adultère et en ce moment là donc nous avons proposé ce qu'on appelle le planning familial nous leur avons parlé des précautions à prendre pour ne pas vraiment tomber enceinte mais nous avons insisté nous avons insisté sur la virginité nous avons insisté sur les valeurs qui étaient là telles que le laban je ne sais pas si vous connaissez c'est à dire que c'est la cérémonie qui prouve que la fille la fille a maintenu sa chasteté jusqu'à la nuit initiale alors donc tout ça c'est des choses qui sont là et il faut le rappeler il est vrai que nos traditions on les perd petit à petit mais cela devait revenir avant quand on se mariait on devait aussi économiser pour faire la décoration cette décoration c'est quoi c'est acheter une valise avec disons des chemises de nuit tout ce qui va dans le domaine de l'intimité qu'on donne à la femme pour récompense d'avoir gardé sa virginité jusqu'au mariage mais malheureusement Satan s'attend à disparaître et il y a un élément très important que nous sommes en train de développer c'est d'essayer de 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 nous appuyer sur le dialogue parent enfant et d'aborder disons tout ce qui est tabou par rapport à la santé de la république là c'est des éléments que nous devons que nous sommes en train de cultiver au sein même de la fédération par des sensibilisations et si nous y arrivons franchement nous aurons moins de grossesses précoces moins de grossesses désirées moins de ces perturbations qui font que le cursus de l'enfant est vraiment perturbé pour terminer ce chapitre dans le moyen secondaire vous prenez l'enseignement des valeurs donc son retour justement voilà il faudrait que l'enseignement des valeurs soit là et au niveau du moyen secondaire comme au niveau de l'enseignement élémentaire il y a eu disons des modules qui sont préparés parce que le ministre tient vraiment à ce que les valeurs là soient inculqués à nos enfants pour le bien de l'avenir du Sénégal et ces valeurs c'est quelque chose de fondamental nous ne pouvons pas poursuivre les cursus scolaires normalement sans que nos enfants ne soient pas disciplinés c'est tout comme si on mettait de l'eau dans des récipients sales on sera obligé de tout déverser l'enfant doit être formé à la maison les parents doivent parler à leur enfant leur donner tout ce qui est parade par rapport à ce qui peut les nuire dans le domaine de la santé de la reproduction tout ce qui est bon pour pouvoir disons aller vers la qualité au niveau des enseignements apprentissage nous devons normalement apprendre à apprendre à nos enfants parce que nous quand on était tout petit notre professeur nous disait mes enfants je vais vous apprendre à apprendre et il nous donnait une définition pour dire qu'apprendre à apprendre c'est de faire de sorte que tout ce qui est difficile soit facile et tout ce qui est facile se fasse de façon spontanée donc il faudrait une répétition pour pouvoir vaincre les difficultés et quitter l'obscurité pour la clarté des connaissances je rappelle chers auditeurs que nous recevons d'AMSEC secrétaire générale de la fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal après les jeunes les adolescents nous parlons des adultes des jeunes qui sont à l'université je me dis qu'ils sont assez matures contrairement à leurs jeunes frères du moyen secondaire du secondaire mais également de l'élémentaire eux également on a constaté que depuis plusieurs années déjà ils ne parlent qu'à travers la violence qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça vous savez moi je pense que c'est au niveau des universités qu'il y a la responsabilité nous nous avons envoyé nos enfants dans les universités nos enfants s'organisent en Amical mais l'enjeu d'avoir de l'argent les pousse vraiment à la violence imaginez-vous qu'il y a disons des responsables qui s'occupent des bourses des bourses sociales et il y a un commerce qui se fait si on n'est pas donc au sein de l'Amical qui a été choisi pour régner on ne peut pas avoir de pécule ou on ne peut pas avoir de l'argent à partir de ce marchandage qui se fait et il y a aussi beaucoup de marchandages qui se font à partir des chambres et au niveau du service social l'intégration de nos enfants dans ces dans ces dans ces commissions pose vraiment problème ça pose énormément problème c'est l'argent qui est vraiment de mon point de vue l'origine de toutes ces violences donc selon vous c'est l'enjeu qui est derrière ces Amical qui constitue le véritable problème vous savez au niveau de l'université pour financer les Amical afin qu'ils puissent vraiment développer beaucoup de choses leurs activités on leur donne une partie de ce qui est dans l'assurance s'ils ne reçoivent pas cela ils sont capables d'aller kidnapper le secrétaire général de l'université ou faire de sorte que le doyen ou autre ne sorte plus de son bureau ça c'est des c'est des pratiques que nous nous déplorons beaucoup et nous sommes sûrs et certains que si nous ne discutons pas avec nos enfants pour leur demander de se départir de ces attitudes qui ne sont pas des attitudes d'un bon citoyen Monsieur Sec un étudiant qui demande à être dans de meilleures conditions d'études un étudiant qui demande à être dans de meilleures conditions sociales notamment avoir où dormir avoir une bonne nourriture dans les restaurants tous ces messages sont à la fois portés par ses amicales aujourd'hui vous le reconnaissez quand même ce rôle de défendre les intérêts des étudiants c'est vrai c'est vrai nous nous avons comme mission de faire de sorte que les enfants nos enfants les enseignés et les enseignants soient dans de bonnes conditions à tous les niveaux même au niveau du supérieur nous aurions souhaité que toutes les conditions vraiment soient remplies et c'est pratiquement tout ce que nous cherchons et que nous demandons aux autorités étatiques nos enfants peuvent poser les revendications et dans le dialogue et dans la conciliation chercher des solutions il est vrai que quand on n'est pas dans de bonnes conditions les résultats en général ne sont pas performants de ce fait donc c'est logique qu'ils réclament disons une situation meilleure pour pouvoir vraiment développer normalement les enseignements apprentissages nous avons toujours déploré le retard des bourses nous avons toujours déploré disons tout ce qui va dans le sens de ne pas respecter disons les normes au sein même des cuisines au sein des au sein des logements il est vrai pour ce qui est de la pédagogie je pense qu'il n'y a pas de problème il y a un problème d'espace mais il y a aussi l'enseignement à distance il est vrai que maintenant le présentiel peut ne pas être disons privilégié parce que les cours peuvent se faire à distance donc tout ce qui est pédagogique et tout ce qui est disons enseignement présentiel pose quelquefois de petits problèmes mais moins de par exemple par rapport à autres conditions qui doivent être vraiment là pour remplir les normes et faire de sorte qu'il y ait un épanouissement normal de nos enfants il y a quelques mois de cela un peu si nous retournons en arrière il y avait une réunion tripartite de l'assemblée de l'université du recteur entre autres acteurs et le coude pour parler également de ces violences il a été question de la suspension des amicales et au sortir de cette réunion d'autres proposaient même qu'on supprime carrément ces amicales vous êtes de quel côté on a on a on a une année avec le recteur Sali Woundiaï disons supprimer l'amicale de la faculté de lettres bon mais toujours est-il qu'il y a quand même le besoin de la représentation le besoin de connaître les besoins des enfants pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions au point où la suppression totale des amicales n'est pas recommandée de mon point de vue il faudrait peut-être essayer de faire de sorte qu'il y ait disons une autre orientation qui ne soit pas la violence ou qui ne soit pas cette concurrence qui va jusqu'à disons des 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 attitudes qui ne qu'on n'atteigne pas des gens qui devraient normalement en ce lieu du savoir échanger pour trouver des solutions en venir à des brutalités à des trucs faciles de notre point de vue d'accord donc selon vous il faut réformer ces associations d'amicales il faut essayer de réformer ou de chercher à avoir une autre forme de représentation de faire de sorte que les politiciens ne se mêlent pas de ce qui se passe à l'université en essayant de mettre en place des structures qui peuvent peut-être bloquer le système éducatif au niveau du supérieur ceci vraiment est à éviter laissons nos enfants s'organiser de façon calme pour avoir leur amical pour avoir leurs représentants poser leur doléance nous sommes dans un pays de dialogue et il n'y a que l'échange dans la négociation qui peut nous faire trouver des solutions meilleures pour nous un seul des négociations peuvent aboutir à des solutions mais aujourd'hui quel message avez-vous à lancer par rapport à cette violence que l'on note dans presque toutes les universités du Sénégal nous aurions vraiment souhaité qu'il y ait un climat apaisé c'est des gens qui vont à la quête de la connaissance par contre il faudrait vraiment une quiétude de vie de sorte que tout ce qui est enseignement puisse vraiment être livré de façon normale qu'il n'y ait pas des échafourées avec les les policiers et autres il y a deux jours quand on va à la faculté de droit ou à la faculté de lettres vous avez des larmes aux yeux à cause des lacrymogènes qui sont lancées par-ci et par-là les enseignants étaient en grève hier parce qu'ils ne pouvaient pas dispenser normalement les enseignements apprentissages tout ça vraiment c'est à mettre de côté pour qu'on puisse respecter le quantum il faut se dire qu'au niveau international nous avons disons à proposer des enfants qui puissent nous représenter et être à la hauteur de porter très haut le le standard du Sénégal par contre ce n'est pas dans la turbulence ce n'est pas dans cette violence qu'on peut vraiment arriver à des objectifs souhaités il est vrai que chacun doit de son côté remplir ses responsabilités pour qu'il y ait vraiment disons un climat scolaire et universitaire calme pour un bon épanouissement de nos enfants et pour une bonne disposition des enseignements apprentissages à tous les niveaux donc vous misez sur la conscientisation de ces jeunes voilà nous demandons à nos enfants d'être vraiment conscients et de savoir que les jets de pierre les casses ne font qu'augmenter les problèmes tout ce qui est là et qui a été bien fait pour eux s'ils le détruisent il faudra encore de l'argent pour pouvoir être à ce niveau là donc donc il faut ménager l'état et savoir que les possibilités de l'état ne sont pas là pour tout le temps être gâchées nous devons une fédération qui regroupe des associations de parents d'élèves mais également d'étudiants avez-vous prévu un plan d'action pour un peu conscientiser ces jeunes aussi bien de l'enseignement supérieur mais également du secondaire moyen secondaire et élémentaire au niveau de l'enseignement supérieur nous sommes en collaboration avec l'homme c'est à dire le médiateur au niveau du moyen secondaire et de l'élémentaire on a un dispositif de dialogue social pour pouvoir disons tout faire pour concilier disons les conflits pour résoudre les conflits à tous les niveaux il y a non seulement au niveau national il y a un dispositif mais au niveau aussi de chaque académie il y a un dispositif qui est là et on a tendance à prévenir les conflits c'est ce dispositif là qui nous aide et nous intégrons ce dispositif à tous les niveaux nous y avons des représentants pour pouvoir à tout moment agir et trouver une solution aux conflits qui par là pourront peut-être dégénérer le climat scolaire et universitaire là aussi nous allons situer les responsabilités comme on l'a fait tout à l'heure avec l'enseignement moyen aujourd'hui qui sont les véritables responsables de cette situation de saccage de vandalisme mais également de langage de violence vous savez en général il y a tapis dans l'ombre des gens qui sont mal intentionnés des forces occultes comme on l'a fait voilà de ce fait chaque fois qu'il y a mouvement ils sont infiltrés ils sont infiltrés par ceux qui sont là et qui ne sont pas pour le développement du Sénégal ces gens là vraiment on doit les maîtriser on doit les connaître et les mettre de coin pour peut-être faire de sorte qu'ils ne puissent pas nuire alors ce sont ces gens qui poussent nos enfants à ces turbulences donc les enfants n'ont aucune part de responsabilité vraiment vraiment nos enfants c'est des mimétismes c'est des gens qui sont là pour mimer pour répéter pour changer parce qu'ils n'ont pas disons un exemple qui chaque fois qu'ils voient les gens faire des activités ils pensent que ce sont des activités à reprendre alors que ce n'est pas ça ils doivent être conscients et savoir que l'école est une école qui appartient à la communauté à tout le monde ça n'appartient pas simplement à l'état ça appartient à tout le monde les goudrons c'est l'état qui paye à partir de nos impôts si on brûle des pneus il y a une détérioration de trucs les cars qui sont saccagés tout ça franchement c'est de l'inconscience totale et l'état dans tout ça et l'état doit normalement aussi tout faire pour favoriser la création de ces dispositifs de dialogue afin qu'il soit là pour prévenir les les éventuels conflits l'état devrait aussi tout faire pour que après analyse tout ce qui concourt à créer ces problèmes retard de bourse retard de salaire retard de truc retard de truc ou disons accord non respecté tout ça l'état devrait veiller à ce que ça soit vraiment effacé si l'état veut vraiment faire de l'éducation une surpriorité aujourd'hui le chef de l'état a justement demandé à ces jeunes de se ressaisir ne craignez-vous pas qu'on va vers des sanctions oui vous savez il faudrait que les gens soient imprégnés de civisme le civisme quand on était tout petit c'était la peur du gendarme la peur du gendarme c'est faire de sorte que l'on sache que si on fait ceci les sanctions encourues c'est ça mais s'il y a des complaisances par rapport aux sanctions franchement ça ne va pas il faudrait que qu'il y ait des sanctions ça il le faut on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs il faut qu'il y ait des sanctions qui sont adaptées aux fautes au point où les gens puissent être conscients d'éviter de faire certaines choses parce qu'il y a des sanctions qui vont venir la coercition qui existe doit être partagée et chacun doit savoir où en venir quand on fait telle ou telle ou telle autre chose et nous sommes dans un monde où les choses doivent normalement avancer par contre on doit aller vers le bien et bannir le mal ce n'est que dans ce sens qu'on peut arriver vraiment à avoir ce qu'on appelle l'école la véritable école sénégalaise cette école là qui est une école de réussite mais pas une école d'échec ce n'est qu'en ce moment là qu'on peut l'avoir vraiment je rappelle chers auditeurs que nous recevons le secrétaire général de la fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du sénégal monsieur sec dame nous allons donc avec cette dernière partie rester dans les universités pour parler de paralysie vous l'avez dit les enseignants étaient obligés d'observer des arrêts de cours pour ne pas être exposés ça a été également le cas dans plusieurs régions on a vu également dans des universités qu'il y a en ce moment même arrêt de cours aujourd'hui ces perturbations dans les universités comment la FENAPES compte faire pour apaiser ces tensions en général à tous les niveaux nous avons des représentants dans chaque université et nos éléments prennent contact avec l'administration universitaire avec l'ombudsman si ça existe et avec les amicaux pour pouvoir être informés par rapport aux problèmes et peut-être prendre les devants et aller vers le ministre de l'enseignement supérieur ou bien le directeur de l'enseignement supérieur poser les problèmes et anticiper sur éventuellement les conflits c'est ce travail là qui se fait non seulement au niveau des médiateurs des universités et il y a une collaboration telle que nos éléments sont bien accueillis dans les universités à Saint-Louis à Bambay à Dakar un peu partout au Sénégal à Ziguinchor et ces dispositifs là sont en train de jouer leur rôle et de faire de sorte que la prévention puisse prédominer et alerter l'état par rapport à tel ou tel ou tel autre manquement pour qu'on puisse vraiment rectifier à temps avant que le feu n'arrive nous avons aussi cherché à sensibiliser davantage les étudiants au sein des amicales pour leur montrer l'orientation qu'il faut pour qu'il y ait moins de perturbations et que ces perturbations sont des éléments qui n'arrangent pas l'étudiant il y a que le quantum n'est pas respecté il y a que disons même si le quantum n'est pas respecté il y a un déficit de niveau et avec la situation actuelle il faudrait vraiment assagir tout et faire de sorte que tout puisse se faire dans la plus grande quiétude d'âme et d'activité Justement sur les conséquences de cette pandémie qui sont toujours senties ou ressenties par les populations l'école notamment aujourd'hui on voit que la date des examens a été repoussée d'un mois pour certains et ainsi de suite pour d'autres comment vous l'appréciez justement le fait que l'on prenne cette décision en pleine année scolaire vous savez il y a des raisons qui ont poussé les techniciens de l'éducation à prendre cette décision c'est pourquoi nous ne pouvons que nous conformer à cela tout en sachant que c'est pour le bien de nos enfants vous savez qu'il y a eu un retard l'école est restée pendant très longtemps fermée il y a eu que les enfants qui étaient dans les classes d'examen qui avaient entamé les autres ils devaient normalement avoir à rattraper à combler le vide qui devait le vide de l'année dernière voilà de ce fait donc la remédiation était nécessaire et ce temps de remédiation devrait normalement diminuer le temps de l'acquisition de l'année en cours du programme de l'année en cours ils sont donc dit qu'il est préférable de prolonger de reporter les examens afin de donner aux enfants et aux enseignants le temps de terminer leur programme pour qu'il y ait vraiment un bon niveau un petit petit partout afin que les 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 ne soient pas des sujets qui sont en dehors du programme qui a été effectué c'est une très bonne décision que nous partageons et que disons nous sommes vraiment d'accord sur ça parce que ça va dans le sens de l'intérêt de nos enfants il y aura un bon temps de préparation un bon temps de révision et c'est c'est nécessaire pour contribuer à la qualité et contribuer aussi à leur éventuelle réussite la qualité de l'enseignement de l'école sénégalaise était chantée partout en Afrique aujourd'hui de plus en plus on voit à travers des rapports notamment de l'UNESCO la position du Sénégal dégringoler depuis quelque temps aujourd'hui votre appréciation justement sur cet état de fait en tant que parent d'élève vous savez tout 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 a été fait et refait il y a eu des assises il y a eu des concertations il y a eu des recommandations du président de la république il faudrait peut-être dans l'application qu'il y ait un suivi mais malheureusement ce suivi n'existe pas s'il y avait s'il y avait un suivi toutes les bonnes choses qui ont été disons entassées par ci et par là après réflexion au sein même de la population à toutes les couches chacun a donné disons ce qu'il avait tout au fond de soi-même pour dire que c'est ça qu'il faut pour pouvoir réussir et mettre en place la véritable école sénégalaise parmi ces recommandations le président de la république qui a droit à l'orientation à donner disons ses propres recommandations malheureusement il n'y a pas eu de suivi s'il y avait un bon suivi par ci et par là s'il y avait aussi de mon point de vue une bonne collaboration interministérielle pour qu'à chaque niveau de l'état qu'il n'y ait pas un retard par rapport au problème de l'éducation parce que si les salaires ne sont pas payés à temps si les indemnités aussi tardent à venir si si et si tout cela peut poser des problèmes au sein même du système éducatif et faire de sorte que le niveau de nos enfants soit impacté le programme à un cinquième prêt est toujours le même et pourtant cette qualité y était seulement cette nouvelle génération donc a un peu dégringolé aujourd'hui d'autres prônent la réforme du programme scolaire tout en insérant nos réalités et nos valeurs mais également les langues nationales soient enseignées dans les écoles vous en dites quoi ou vous en pensez quoi nous sommes nous sommes pour la refondation du système éducatif c'est un système des français on n'a pas une école sénégalaise nous avons réfléchi à une école sénégalaise nous avons mis en place le prototype de l'école sénégalaise il reste maintenant à trouver les moyens pour qu'on ait vraiment cette école sénégalaise l'utilisation des langues maternelles est un élément qui concourt vraiment pour la qualité le fait d'avoir fait un enseignement pré-scolaire est un élément de qualité tout ceci c'était des recommandations qui ont été mis en place mais dont l'amorce de de l'application tarde à venir au point où nous sommes à cette situation mais s'il ne s'agissait que de réfléchir les réflexions sont là les recommandations sont là il faut simplement les appliquer et donner les moyens pour les appliquer d'autre part le développement du Sénégal ne peut se faire sans le développement de l'éducation l'éducation ne doit pas être simplement une priorité mais doit être une surpriorité même si ce mot n'existe pas nous nous devons mettre l'éducation sur un pied de stade très élevé et savoir que ce n'est que l'éducation qui pourra peut-être nous amener vers le développement espéré et ceci va dans le sens de reconsidérer la fonction enseignante l'enseignant doit être reconsidéré son statut doit être disons les meilleurs statuts parce que tous ceux qui sont là et qui ont un bon statut sont passés par les enseignants par conséquent l'enseignant doit être motivé il faudrait qu'on arrête qu'on arrête toutes les actions qui vont dans le sens de décourager nos enseignants nos enseignants nous ont montré qu'ils sont très conscients et même en temps de Covid ils ont bravé le virus pour pouvoir faire de nos enfants des élèves imbues de connaissances et de compétences et c'est ça qui nous a donné les résultats aux examens passés par contre les motiver est quelque chose de très nécessaire et nous crions haut et fort pour demander à l'Etat de respecter ces engagements non seulement de respecter ces engagements mais de chercher autre chose pour pouvoir mettre les enseignants et les enseigner dans de très bonnes conditions de chercher d'autres motivations il est vrai qu'il y a le grand prix du chef de l'Etat pour l'éducation mais il faut autre chose le grand prix ne récompense qu'une seule personne il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse être à l'échelle et motiver tous les enseignants dans leur classe sachant qu'ils sont là et qu'ils doivent avoir la conscience de mettre ces enseignants dans des conditions de niveau pour pouvoir dans des compétitions internationales relever très haut le drapeau du Sénégal ça a été un plaisir pour nous monsieur Sec d'Amsec de vous accueillir dans l'encre et la plume merci le plaisir me revient et je pense que je vais lancer un appel à l'Etat un appel à l'Etat pour le devenir du Sénégal il n'y a que l'éducation qui doit être surpriorisée et que les autres ministères tels que le ministère des finances doit nous aider dans les décisions à faire de sorte que les arbitrages soient en faveur des enseignants et de l'éducation pour qu'on puisse effacer totalement les retards de bourse les retards de paiement de ceci ou de cela et il faut penser aussi à valoriser la fonction enseignante à partir des motivations je le dis parce que je pense que tant que nos enseignants sont motivés tant qu'ils ne seront pas perturbés par un retard de de notre administrative un retard d'indemnité un retard de ceci ou de cela vous savez l'enseignant il n'a que son enseignement à faire il doit travailler de 8 heures à l'heure de la sortie il n'a pas le temps de mettre son casque sur sa table et d'aller s'occuper d'autres problèmes par contre il faudrait que les gens sachent que les enseignants doivent être dans les salles de classe en train d'enseigner et il ne doit pas avoir de problème un message que nous espérons fera écho favorable en tout cas merci beaucoup M. Seck Dame Seck c'est toujours un honneur et un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et je rappelle chers auditeurs que nous recevions le secrétaire général national des associations de parents d'élévés étudiants du Sénégal FENAPES merci encore une fois merci à vous également chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bon suivi des programmes sur EMF de 19h